Je vais vous présenter une finition qu'on peut faire sur des meubles. C'est des finitions modernes qui se font de plus en plus. Alors il y a plusieurs étapes. Je vous montrerai différentes finitions, comme quoi tout le panel de finition qu'on peut faire avec cette finition-là. Aussi bien sur du bois poncé, du bois brut, etc. Il y a plein de sortes. Vous verrez le rendu que ça fait sur les différentes sortes de bois. Le matériel, il n'est pas si compliqué. Il y a une petite ponceuse orbitale, comme ça, qui se trouve dans le commerce. Il y a aussi une ponceuse vibrante. Et ça, c'est une ponceuse orbitale, qui est plus efficace, bien sûr. Mais bon, ça se trouve aussi dans le commerce. Ça n'a pas un coût où on en trouve à des prix raisonnables. Un petit jeu de pinceau, qu'on s'appelle avec un récipient, pour mettre les produits, tout simplement, tout bêtement. Alors là, on commence à attaquer dans les produits un peu plus techniques. On commence par du brou de noix. Brou de noix, ça, vous pouvez en trouver dans toutes les drogueries, dans tout, qu'on s'appelle chez tous les quincaillers. Et après, des peintures. Des peintures, alors je prends toujours des peintures à l'eau. Peintures à l'eau, parce qu'elles sont déjà moins nocives. Et puis après, les couleurs, j'ai choisi ces deux couleurs, parce que j'aime bien ce rendu. Mais après, les couleurs, c'est vous qui les choisirez. C'est vous qui allez décider des couleurs du rendu que vous voulez. Un peu de cire, et puis après aussi un blanc cassé. Un blanc cassé, c'est pour les finitions. Et vous verrez, on fait une finition avec du blanc cassé, ou sans blanc cassé. Une fois que cette finition sera faite, vous verrez. On fera différents rendus, soit cirés, ou soit vernis. Alors, soit, il y a deux sortes de vernis. On va prendre des vernis en bombe, qu'on peut trouver partout. Ou alors des vernis aussi, à l'eau, avec différentes qualités. Bon, première étape. D'abord, préparer le bois au ponçage. On passe, on caresse le bois, on s'aperçoit qu'il y a des petites aspérités. On va allumer la machine, aller brancher, et on va poncer. Bon, là, je suis allé chercher une petite éponge, ou une petite lingette mouillée. Pour ce qu'on appelle, on va humidifier le bois. Alors, l'idéal, c'est l'humidifier avec de l'eau un petit peu tiède. Alors, avec l'action de l'eau, le poil du bois, les petits grains, les petites fibres du bois vont remonter. Elles vont remonter, et ça empêche. Alors, une fois qu'elles seront remontées, ça va sécher. Et là-dessus, on va reponcer à nouveau pour couper ces fibres. Donc maintenant, je vais remettre un petit coup de ponçage, toujours avec du 120 ou du 150. Un grain très fin. On passe un coup de brou de noix pour pouvoir commencer à faire semblant de vieillir le bois, pour avoir cette teinte un peu sombre qu'il y a sur tous les vieux bois. J'ai mon petit récipient, je mets mon brou de noix dedans, et tout simplement. Là, vous passez les moules en travers comme ça, et après, dans le sens du fil. Toujours finir dans le sens du fil. Le passage du pinceau, toujours dans le sens du fil. Chose importante, toujours, comme je dis, il faut attendre que les surfaces soient bien sèches. Attendez qu'elles soient sèches, sinon, il peut y avoir soit des taches d'humidité, des trucs comme ça, qui peuvent mal réagir. Voilà, donc je vais prendre mes couleurs. J'ai décidé de prendre du jaune, du rouge, et du blanc cassé. Et on est reparti. Voilà, j'ouvre le pot de peinture. Vous faites toujours les bouts, comme ça. Comme ça, ça vous permet de finir dans le sens du fil, toujours. D'accord ? Alors, n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur. Une fois que c'est sec, on va passer le rouge, maintenant. Toujours pareil, on passe le rouge. On recouvre tout le jaune, toujours. On fait les bouts comme ça, et on finit toujours dans le sens de la longueur. Ça y est, on attend que ça sèche, toujours le temps que ça sèche. J'ai mes deux couches de peinture. Maintenant, je vais en rajouter une troisième. C'est un blanc cassé. Nos surfaces sont finies, elles sont prêtes. Prêtes à maintenant, on va découvrir la couleur que l'on veut. On sait qu'on a du blanc, du rouge, du jaune et du brou de noix. Maintenant, à nous de choisir ce que l'on veut. Donc là, on va poncer, tout simplement. Donc, toujours quand on ponce, on regarde ce que l'on fait. Donc, on va poncer. Je vous montre d'abord, on ponce et on enlève. On ponce et on enlève. D'accord ? Toujours regarder. Il ne faut pas rester, toujours appuyer dessus. Donc là, on va tourner. On va finir, on va faire une petite finition à la main. C'est juste pour donner du sens dans le ponçage. Donc, le papier de verre, vous le pliez toujours en trois. Ça, c'est une chose primordiale, ça évite qu'il glisse. Et là, vous allez faire une petite finition comme ça. Si vous voulez que ça soit un peu plus pris dans les coins, vous voyez. Hop, des petites usures comme sur les meubles. Après, vous pouvez user la peinture comme vous le voulez. On va dire user la peinture parce qu'on va dire que c'est de la peinture usée. Donc, pour les finitions, une fois que c'est fait, ça, vous allez pouvoir soit le cirer, mettre un coup de cire dessus, ça fera plus chaud. Mettre un coup de bombe à vernis comme ça. C'est un vernis cellulosique qui se vend, qu'on trouve partout. Ou alors, carrément, prendre un vernis à phase aqueuse, un vernis polyuréthane à phase aqueuse. Là, c'est carrément un vitrificateur. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, là-dessus, vous passez ça. Et vous allez voir, j'ai fait des essais, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous montrer les finitions qu'on peut faire avec cette plaque. Donc, vous allez voir. Donc là, c'est la même finition, vous voyez, avec différents aspects. C'est vous qui allez choisir. Et là, on va faire un fini tout simple. Donc, là, si vous pouvez voir avec les effets de couleur, là, c'est juste du rouge et du jaune. Il n'y a pas de blanc du tout. Là, c'est un vernis à la bombe. Là, c'est un vernis au pinceau. Et là, c'est juste ciré. Donc, au niveau des couleurs, là, c'est beaucoup plus brillant. Là, c'est un peu plus satiné. Et là, on a vraiment un satin. C'est beaucoup plus chaud. Donc, il faut savoir qu'en éministerie, il n'y a pas que du Louis XV et du Louis XVI. On fait du design. On fait plein de choses. Plein de belles choses. Et donc, la section en éministerie de Perpignan, on travaille sur tout ça. C'est vrai qu'on les forme en éministerie. Mais aussi, je leur fais un petit clin d'œil sur les finitions. Ça, c'est une chose importante. Parce que ça, justement, c'est le petit plus qui va faire que le client va venir chez vous. Parce qu'on va trouver ce qu'il veut et ce qu'il aime. On est toujours au service du client. Et ça, c'est une chose. Pouvoir créer ce que l'on rêve. Et nous, on est éministerie. Des fois, on arrive à le faire.